Salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau test sur la chaîne, un test qui aurait pu arriver même au moment de sa sortie, puisque ça faisait en fait plus de 15 jours que je l'avais avant même, donc la sortie officielle, mais il me fallait du temps, il me fallait du temps pour que j'essaye un petit peu de peser le pour et le contre, parce que vous allez voir en fait c'est un jeu qui malheureusement est un petit peu dans ce que l'on voit en règle générale, dans ce genre de titre tiré d'anime ou d'une série ou de ce que vous voulez, d'un manga et autre, c'est un jeu qui veut bien faire, c'est un jeu qui veut essayer de faire de belles choses, essayer d'être en tout cas de faire plaisir aux fans qui a connu forcément l'anime depuis maintenant plusieurs années, mais qui en plus de toute façon est quelque chose qui est connu de par le monde entier, et qui fait ça avec 10 euros de budget. Voilà, ça va être le problème en fait dans ce jeu, parce qu'on va très vite se rendre compte qu'en fait tout est basique dans le jeu, absolument tout, 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 et pourtant on a quand même envie d'aller jusqu'à la fin, donc ça veut dire quand même qu'il y a ce petit quelque chose qui fonctionne. Et bien on va voir ça ensemble, et on va essayer donc de peser le pour et le contre bien sûr, avec le test de Fairytale ! Et on se retrouve directement avec l'un des meilleurs personnages évidemment de cet animé, Erza Scarlett, d'une classe incroyable et d'un carisme absolu, nous sommes d'ailleurs sur Nintendo Switch, puisqu'en effet, il n'y a pas de doute possible, quand on voit que ça rame comme ça, c'est sûr, on est bien sur Nintendo Switch, ah bah là, il n'y a pas de doute possible, et quand on voit ces superbes textures dignes d'une Nintendo 64, on se dit que oui, on est bien sur cette putain de machine, c'est incroyable ! Alors attention, évidemment, pour sa défense, la Switch, il faut savoir que de toute façon, techniquement, le jeu n'est pas non plus hyper abouti sur les autres machines, en tout cas si vous l'avez pris sur d'autres consoles, évidemment, mais voilà, c'est un petit peu la console qui, surtout le framerate qui est comme ça, et qui tousse à chaque fois, perpétuellement, notamment quand t'es dans la ville, c'est assez désagréable, hein, mais on commence à avoir l'habitude, malheureusement, avec ce genre de jeu, et c'est comme ça, voilà, on est obligé de faire avec. C'est un jeu qui est développé par Gust, Gust, si vous ne connaissez pas, et bien, entre autres, et bien, ils nous ont fait les ateliers, les jeux ateliers Meruru, Rorona, j'en passe et des meilleurs, il y a d'ailleurs le Risa 2, je crois, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, si ma mémoire est bonne, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a déjà longtemps, hein, au sens strict du jeu vidéo même, mais, voilà, c'est donc édité par Koe Tecmo, et c'est arrivé, donc, sur tout un tas de plateformes, le 30 juillet 2020, et donc là, comme je vous l'ai dit, nous sommes donc sur la Nintendo Switch, et qui va donc, du coup, ici, reprendre, on va dire, les grands éléments de ce qui compose, justement, ce fameux Fairy Tail. Et, autant le dire tout de suite, je suis clairement pas le plus gros fan de la série, il y a même des choses que je ne connais pas, que j'ai vues, et que je ne connaissais absolument pas, de toute façon, de la licence, mais surtout, ce qu'il faut tout de suite mettre en avant, c'est que le jeu ne va pas faire dans le détail. Ça, c'est sûr et certain, c'est un jeu qui ne va pas faire dans le détail, c'est un jeu qui ne va pas aller dans le détail, qui ne va pas creuser, en fait, certains éléments, certains arcs que vous auriez pu avoir et voir dans Fairy Tail, et qui va même, à certains moments, passer très vite, très, 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 très vite, certains détails. Donc, autant vous dire que, de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il ne faudra pas en attendre grand-chose. Par exemple, à un moment donné, on va voir notamment tout le passage avec les fameux jeux que vous allez devoir passer. Bon, ben là, on s'attend à une mise en scène de ouf, avec des combats de ouf. Pas vraiment, hein, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment expédiés, mais alors, très, très, très vite, et pareil sur d'autres éléments, où tu as l'impression même que certains passages ont été complètement et purement supprimés, qui ne font pas partie du jeu. Donc voilà, il faut bien comprendre que, là, ici, Fairy Tail, ça va être vraiment les grands points, donc, de l'animé, mais ça ne va pas aller dans le détail. Problème, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps, et très certainement, parce qu'il n'y a pas eu assez de budget, ça, c'est sûr et certain. Quand même, je tiens à le préciser, le jeu est traduit en français. Et oui, donc, c'est-à-dire que vous avez les voix japonaises, mais le jeu, il est traduit. Voilà, vous pouvez voir que c'est en français, tout ça et tout ça. C'était pas couru d'avance qu'on l'est, parce que, vous le savez, en règle générale, souvent, en plus, les jeux Koei Tecmo, c'est pas souvent qu'on a, justement, des choses à ce niveau-là. Donc, c'est quand même sympa, honnêtement, de l'avoir fait. Surtout qu'en plus, apparemment, ils ont eu, là aussi, quelques problèmes pour pouvoir, donc, faire la traduction. Ils n'étaient pas très nombreux, ils n'ont pas eu non plus beaucoup de budget. Je vous invite, d'ailleurs, à aller voir la vidéo de mon confrère SirRed, S-I-R-E-R-E-D, qui a fait, justement, ici, une vidéo dessus. Coucou à toi, mon poulet, d'ailleurs, au passage. Et on en avait parlé, il me l'avait dit, il m'avait dit, c'était assez catastrophique, ce qui s'est passé là-bas, pour la, en tout cas, pour ce point-là, en particulier. Donc, il me disait, c'est sûr que c'est limite un miracle que l'on en ait une pour ce jeu. Donc, là, qu'est-ce que je viens de faire ? Il me dit, il joue, il joue, mais on sait pas ce qu'il fait. Donc là, en fait, je viens d'accepter une mission de guilde. Le principe de Fairytale, c'est très simple. Donc, vous avez votre guilde, vous êtes au plus bas de l'échelle, vous devez monter jusqu'au bout, avec, évidemment, des péripéties qui vont se passer entre-temps, donc, de cette augmentation de guilde, pour pouvoir avancer dans le scénario principal et ainsi arriver jusqu'à la fin du jeu, avec le développement des personnages qui va se faire avec. Pour cela, vous allez devoir accepter des missions de différents rangs, et en faisant cela, vous allez pouvoir, du coup, après, pouvoir augmenter de rangs en terminant telle ou telle mission, rang B, rang C, rang D, rang A, rang S aussi, puisque vous avez des missions de rang S, etc. On se retrouve donc dans le système de combat, qui, directement, je trouve, est une des bonnes choses du jeu. Véritablement, pourquoi ? Parce qu'il fonctionne bien. Alors, il est très basique, voilà, attaque, magie, défense, objet. Il n'y a pas vraiment aussi de recherche dans le système, mais globalement, je trouve quand même qu'il fonctionne bien. Oubliez tout de suite le système d'attaque, on s'en fout, les attaques, ça ne sert à rien. Bourrez la magie, puisque de toute façon, quand vous allez buter des ennemis, eh bien, vous allez récupérer des points de magie. Donc, n'hésitez pas, faites-le à fond, et puis surtout, parce que ça vous permettra de voir un petit peu, justement, la mise en scène qu'il y aura autour, justement, de ces objets-là, enfin, en tout cas, de ces magies-là. Et donc, ça sera le moment, justement, de vous faire plaisir. Vous le voyez, d'ailleurs, sur certains symboles magiques, eh bien, vous avez, donc, des dispositions des zones, c'est-à-dire que chaque attaque va avoir une zone, donc, bien particulière et bien à lui. Ce qui fait qu'en fait, du coup, c'est un petit peu là l'aspect stratégique, c'est-à-dire que ceux qui sont faibles avec un élément, par exemple, vous allez essayer de voir quelle est l'attaque qui va leur correspondre le mieux pour qu'ils se prennent le plus de dégâts possibles. Donc, évidemment, après, c'est à vous de voir et de faire en fonction des résistances et des faiblesses de chacun, évidemment. Maintenant, après, est-ce qu'il y a vraiment une grosse part de stratégie dans le jeu ? Globalement, non. Comme je l'ai dit, en fait, sur ce côté RPG tour par tour, on est sur quelque chose qui est vraiment basique et qui reste vraiment, vraiment assez bas de plafond, malheureusement. Et il ne faut pas vous attendre à quelque chose qui va être ultra tactique et ultra bien foutu à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas. De toute façon, je pense que Gust n'avait pas cette volonté-là. Je pense qu'ils ont voulu avant tout un jeu grand public, un jeu qui allait, évidemment, rassembler un maximum de joueurs, et c'est ce qui s'est passé. Et là, je me suis mis en mode automatique parce que, oui, le jeu intègre un mode automatique, ce qui fait qu'en fait, eh bien, tout simplement, il va jouer tout seul. Voilà, ni plus ni moins. C'est l'ordinateur qui va, en fait, tout simplement, choisir, eh bien, les attaques qui seront susceptibles d'être les plus puissantes en fonction, évidemment, de l'ennui que vous avez en face de vous. Globalement, l'IA s'en sort plutôt bien, qui gère justement le mode automatique. Et à certains moments, par contre, parfois, quand il s'agit de se soigner, réagit pas vraiment comme il faut. Ça, c'est un petit peu regrettable. Donc, du coup, il faut quand même avoir un petit peu l'œil dessus parce que, même si le jeu n'est pas extrêmement difficile, il n'est pas extrêmement compliqué, il faut quand même faire attention parce que ça peut aller très vite, honnêtement. Et surtout, quand vous allez faire les lignes battle, on y reviendra juste après, quand vous ferez ça, là, vous pouvez vraiment vous faire déchausser les dents très, très vite. Donc, ça sera, bien sûr, là, encore une fois, un élément à prendre en compte pour pouvoir, donc, faire le jeu comme il se doit. Donc, là, vous voyez, bon, il suffit, donc, de faire ce que l'on a vu ici avec, donc, la chasse sur le mont Yacobé. Donc, avec des objets récupérés ici, vous pouvez donc les récupérer qui vous permettront, notamment, eh bien, après, d'avoir plusieurs bonus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir directement à Manioria. On ne va pas finir la mission, de toute façon, c'était juste vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un peu la mécanique que vous allez avoir tout le long du jeu. Oui, on peut appuyer aussi pendant le no-loading, un peu la manière d'RDBZ pour s'occuper un petit peu parce que c'est vrai que les temps de chargement sont parfois un peu trop longs et vraiment parfois même trop longs. Le temps de chargement du début, il est insupportable, il fait plus d'une minute, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, on revient dans la ville. La ville qui ne sert pas à grand-chose, c'est vrai. Oui, alors, tu peux parler à des gens ici et là qui vont te donner des bonus. Tu as les objets qu'ils demandent, ils vont te donner des bonus. En règle générale, d'ailleurs, ce sont les lacrimas qui vont te donner. Des lacrimas qui sont, en fait, bon, là, j'ai ce qu'il faut, qui sont, en fait, donc, des espèces d'objets qui vont te permettre d'avoir des bonus pour ton personnage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est ici. Et en fait, ces lacrimas, en fait, tout simplement, ça va augmenter l'attaque, ça va augmenter la défense, ça va augmenter le soin, l'esquive, ce genre de choses. Donc après, ça va dépendre, évidemment, de ce que vous aurez récupéré au fur et à mesure du temps et selon le personnage. Ça augmente donc les capacités du dit personnage. Bref, quelque chose d'assez classique, finalement, là-dessus. Mais voilà, ça fait partir, mais aussi, des éléments qui sont présents dans le jeu. Il n'y a pas vraiment, après, au-delà de ça, d'équipements à proprement parler, d'à la magie. Tu vas avoir les super magies, notamment, qui vont être présentes à un certain moment du jeu quand tu vas, notamment, lancer tes techniques coop, avec, notamment, aussi, le principe de coopération magique. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais, voilà, tu n'as pas vraiment de trucs, par exemple, d'équiper de loot ou ce genre de choses. Ça reste, encore une fois, très basique dans le fond. Et c'est là aussi où, malheureusement, peut-être, ça a un petit reproche. Tu as vraiment l'impression que le jeu, il ne va pas plus loin que ça, malheureusement. Alors, bien évidemment, je pense que tous ceux qui connaissent, toutes celles et ceux qui connaissent Fairy Tail doivent se dire « Ouais, mais Bibi, Fairy Tail, c'est aussi connu parce qu'il y a des maillots de bain. Parce que les filles, elles sont en maillot de bain. » Alors, oui, les filles aussi peuvent être en maillot de bain dans le jeu. J'espère que ça vous fait plaisir. On peut les mettre en maillot de bain. Voilà. C'est super, c'est sympa. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire. Mais bon, si ça peut titiller certaines personnes, pourquoi pas. Mais, globalement, c'est pas aussi... Il n'a pas cette dimension un petit peu érotique qu'à parfois un peu le... Enfin, pas érotique, sensuel qu'à l'anime. Parce que c'est vrai qu'apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, c'est parfois un petit peu trop porté là-dessus. Et c'était même un de ses défauts, décidément, parce qu'apparemment, c'est un peu trop porté là-dessus. Bref, il y a quand même une petite présence là-dessus de ce genre de choses. Mais par contre, dans les cinématiques, pas trop. sauf une qui dure une éternité, avec les bains notamment, je vous laisse évidemment apprécier ou pas. Vous pouvez donc ensuite, évidemment, comme c'est une guilde, eh bien, il faut améliorer un petit peu des choses ici et là. On peut augmenter notamment son rang de personnages, donc, en fonction évidemment de son avancée dans les chapitres et en fonction, évidemment, bien sûr, donc, des histoires que l'on va faire ici et là. Puisque oui, chaque personnage a aussi sa mission ou son histoire. On peut faire des duels notamment avec les personnages qui vont être présents avec vous. Ça fait partie du délire, c'est plutôt sympa. Je vous invite d'ailleurs à faire les histoires des personnages spécifiques parce que ça va quand même un petit peu gratter l'histoire du fameux personnage en question. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est tout bédel de toute façon, ça vous met en plus des points d'expérience. En plus, vous pouvez notamment faire des améliorations d'installation et de restauration d'installation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, ce sont des éléments qui vont pouvoir améliorer notamment ici. Les PV maximum de votre équipe. Là, ici, commander des boissons qui améliorent l'attaque. Là, ici, le tableau contient des missions de rang S. Là, ici, le parfum guérisseur lacryma, etc. Donc, évidemment, après, c'est à vous de voir comment ça vous intéresse justement de faire évoluer telle ou telle chose. Et ensuite, vous pouvez donc rénover ces installations. Et là, pareil, il y a un coup de rénovation qui se fait. Et pour ça, il faut des objets et de l'argent. Voilà, on est sur quelque chose de très classique dans le principe même d'évolution de guildes en tout genre. Là, on peut acheter des objets. Là-bas, on peut commander des cocktails. Là-bas, on peut faire de la magie, je crois, ou des trucs... Ouais, je crois que c'était par ici. On peut faire du link avec notamment des persos ici pour pouvoir faire des combats. Et le link battle. D'ailleurs, on va en reparler. On va essayer de prendre une autre mission qui est... Alors, je crois que j'en avais vu une en plus qui était plutôt intéressante. Ça, c'est quoi ça ? Ah, un mystère, un monstre féroce. Eh ben voilà, on va prendre celle-là. Je peux pas prendre celle-là ? Ah non, il faut un membre clé qui n'est pas encore présent dans le truc. Oui, parce que là, en fait, je vous ai repris une sauvegarde, c'est le chapitre 7. Donc, ah ben, on va prendre celle-là. Voilà. Vous avez déjà une mission en cours, voulez-vous la nu? Eh oui, pas de souci, allez, on y va. Donc là, des bêtes, c'est notre terreur. On va aller vaincre les The Beast. Et donc, du coup, hop, on va pouvoir tout de suite se téléporter dans les différents endroits du jeu. On va aller dans l'autoroute, enfin, sur l'autoroute de la capitale. Et là, encore une fois, on va se retrouver sur des niveaux qui sont pas très 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 grands, très exigus, très fermés. Ça, c'est dommage, encore une fois, manque d'ambition, très clairement. On se retrouve sur des niveaux qui sont vraiment pas ouf non plus quand on voit ça. Et bien sûr, en termes techniques, c'est pas fameux, fameux. On revoit encore une fois ces magnifiques textures dignes du Nintendo 64. C'est magnifique. C'est dommage parce que les personnages sont utilisés, il y a des bonnes animations en règle générale, même si elles sont, là aussi, encore une fois, très basiques malgré tout. Mais ça fonctionne, voilà, ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est le reste. Le décor, c'est pas fluide, c'est pas très très joli non plus. Enfin, on sent que le moteur, j'ai l'impression que c'est un peu leur moteur des ateliers, quoi, qu'ils ont juste ressucé comme ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment pas ouf ouf, malheureusement. Et on va donc pouvoir faire un Link Battle. Donc, je vais vous expliquer. En fait, tout simplement, rameuter tous les ennemis aux alentours, créant un Link, tout simplement, donc un lien, plein d'ennemis vont arriver et donc du coup, vous allez faire des combats que l'on appelle des combats à grande échelle. Et ces combats à grande échelle font que plus vous allez affronter d'ennemis et plus vous allez récupérer donc d'XP venant de ceux-ci. Donc, bien sûr que c'est un élément qui est très important à faire. Pourquoi ? Parce que ça va permettre donc de pouvoir justement booster à fond les caractéristiques de votre personnage et donc d'augmenter votre niveau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'attaque ultime. C'est parti ! Et donc, on va complètement balancer les fameuses techniques coopération. On peut même faire de l'unisson raid qui est en fait une attaque spéciale aussi que vous allez pouvoir déclencher en fonction évidemment de l'affinité des personnages que vous avez avec vous. et une attaque qui est quand même il faut le dire relativement puissante et vous allez pouvoir enchaîner comme ça et bien les probabilités d'avoir toujours un coup qui s'ajoute jusqu'au moment justement de faire une super magie. Et bien ça tombe bien. Casse-toi toi ! Et donc du coup, voilà, on fait la super magie et là ça fait plaisir. Et c'est là où il y a de la mise en scène. C'est là où on voit qu'il y a des belles choses. C'est dommage parce que la mise en scène que l'on a dans les combats, et bien c'est une mise en scène que l'on n'a pas ailleurs finalement dans le reste de l'aventure et notamment dans les cinématiques par exemple. Et ça manque vraiment beaucoup parce que la mise en scène comme ça aussi forte, aussi puissante dans les cinématiques, t'en as une partie et encore ça va pas durer 107 ans non plus. Donc là on va faire l'une des attaques que j'aime bien. La fameuse urano, je sais pas quoi. Et donc du coup là comme vous le voyez il y a un élément qui est bien c'est que pendant que l'attaque se fait, vous pouvez enclencher en fait une deuxième attaque dans la foulée quand la jauge d'un de vos personnages est quasiment remplie en fait tout simplement. Donc ça va utiliser la partie jaune et puis du coup il va pouvoir attaquer une deuxième fois tout de suite après en fait l'attaque que vous êtes en train de faire. Donc vous voyez franchement le gameplay il est quand même bon, il est quand même intéressant, il fonctionne bien mais c'est sûr qu'il faudra pas en attendre évidemment monts et merveilles puisque de toute façon il n'a pas cette caractéristique globalement le jeu peut durer très longtemps puisque ça va dépendre évidemment je dirais du temps de jeu que vous allez avoir et que vous allez faire dessus et c'est notamment le cas concernant et bien alors regardez vous voyez XP 14 000 XP et tu vois ça tombe ça tombe ça tombe et donc il ne faut pas hésiter à le faire et ça vous permet en plus de récupérer d'innombrables objets donc comme je vous l'ai dit ne négligez pas cet élément là pour le jeu donc ouais la durée de vie c'est du 20-30 heures facile de toute façon et vous pouvez quand vous arrivez chapitre 7 et vous débloquez le fameux Link Battle honnêtement ça peut aller très vite après vous enchaînez de toute façon il vous reste très peu de chapitres après par la suite mais vous enchaînez après vite les combats parce que de toute façon vous devenez overpowered alors par contre il faut se farcir certains chapitres bien dégueulasses notamment le 5 et surtout le 6 le 6 qui alors sans trop spoiler un combat avec des dragons voilà j'en dis pas plus ça dure des plombes ça dure des plombes et c'est insupportable franchement et c'est là où malheureusement on se retrouve avec ce qui est pour moi peut-être le vrai problème du jeu c'est qu'on a l'impression que le jeu il a la gueule d'un jeu mobile voilà t'as ta guilde t'augmente ton niveau de guilde tu fais des missions FedEx inintéressantes heureusement de temps en temps t'as des missions qui sont bien et qui vont te permettre notamment de développer donc le fameux background des personnages et c'est tout ça s'arrête là et ça s'arrête là le jeu tourne autour de cette construction et de cette mécanique donc faut être conscient que quand vous allez vous lancer dans le jeu c'est ça que vous allez vous manger en pleine gueule durant 80 à 90% de votre aventure évidemment derrière le scénario se développe évidemment derrière il va se passer des choses qui vont changer un petit peu tout ça mais globalement la structure même du jeu reste la même et ça c'est vraiment dommage et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de budget le jeu on voit qu'ils ont essayé de faire au mieux et qu'ils ont essayé au moins de faire plaisir aux fans par contre sur ce point et ça on peut le dire tout de suite le fan va se faire plaisir le fan il va kiffer le fan il va adorer il va se dire ok c'est bon moi ça me plaît parce que oui ce qu'il fait pour le fan en tant que fan service j'entends bien ça fonctionne bien et ça fonctionne même très bien voilà tous ceux toutes celles et ceux qui ont connu Fairy Tail je pense seront quand même contents de au moins retrouver certains personnages la plupart des personnages mais tout simplement et voilà cette magnifique transformation d'Erzan oh là là mais regardez-moi cette classe absolue ah ouais pour moi c'est ma WIFU très clairement c'est un truc de fou pour moi elle est juste mais ultra classe de ouf et donc ouais donc voilà la bande son un peu répétitive quand même même si la musique moi ne me dérange pas plus que ça mais globalement c'est sûr que c'est toujours un petit peu la même chose malheureusement des thèmes qui font plaisir quand même mais qui ont tendance un petit peu trop à se répéter à mon goût malheureusement vous l'avez vu en plus de temps en temps quand on va se prendre une attaque parfois on peut faire une interception c'est à dire qu'en fait on va se manger quand même le dégât mais on va donc faire une contre-attaque derrière ou bien on peut faire un éveil c'est à dire qu'on va éveiller les pouvoirs ultimes du personnage et ainsi contrer l'attaque ce qui permettra en fait tout simplement d'annuler la grosse attaque de la personne qui sera devant vous voilà tout simplement de temps en temps aussi si vous êtes vraiment dans le brin et bien vous allez avoir de l'aide qui va être faite notamment par d'autres personnages qui vont arriver et qui vont vous aider avec notamment les petits chatons je n'en dis pas plus mais voilà concrètement sur ce point là en particulier je trouve quand même que ça fonctionne bien et que le taf est fait comme il se doit pour un jeu de cet acabit j'entends bien évidemment après que dire de plus sur le jeu bah écoutez pas grand chose de toute façon je pense que là on a fait un tour du jeu là ce que vous venez de voir de toute façon ce que vous venez de voir ici en à peu près un peu plus de 20 minutes c'est ce que vous allez faire tout le long du jeu c'est tout le long du jeu c'est ça que vous allez faire c'est exactement la même chose et voilà un exemple un petit peu de mise en scène très rapide très très pas forcément très efficace malheureusement voilà ce qui vous attend c'est regrettable c'est regrettable vraiment s'il y avait un mot à dire clairement c'est que c'est regrettable parce que il y a la volonté de bien faire il y a la volonté de faire de belles choses il y a la volonté de de voilà de faire plaisir et je pense que le fan sera quand même content il va se dire moi je retrouve mes persos je retrouve des éléments qui me font penser à faire retail c'est cool mais définitivement il a pas de budget il a essayé de faire au mieux on voit que Gust bah avec ce qu'ils ont eu ils ont essayé de faire au mieux possible et malheureusement bah c'est pas toujours réussi enfin voilà c'est clairement là dessus on sent que ça a été compliqué on sent que ça a été compliqué et je pense qu'ils ont pas été très 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 soutenus par Koei Tecmo malheureusement et on revient un peu finalement sur ce qu'on disait sur la plupart de ces jeux mais notamment après aussi du côté de Namco Bandai rappelez-vous Bandai Namco combien de fois on leur a on leur est tombé dessus parce qu'on disait non mais les gars ils soutiennent jamais leur production rappelez-vous des jeux Saint Seiya rappelez-vous des jeux c'était quoi le dernier jeu bah One Punch Man quand on le citait que lui qui est juste mais infâme comme pas possible à titre de comparaison Fairy Tail c'est quand même mieux que One Punch Man vraiment c'est quand même mieux que One Punch Man mais une fois de plus n'en attendez pas mon zémerveille voilà n'en attendez pas mon zémerveille parce que de toute façon il n'aura pas la volonté d'être et de se positionner parmi les les grands ténors du genre c'est il n'y arrivera pas il n'y arrivera pas de toute façon donc voilà comprenez bien que Fairy Tail c'est plus alors c'est correct c'est correct sans plus vraiment ça vaut quoi c'est 12-13 max franchement ça vaut vraiment pas plus et pas par manque d'ambition pas par manque d'envie parce que l'envie il est là mais par manque de budget et par manque de temps voilà tout simplement et c'est peut-être ça le plus regrettable parce qu'il y avait la volonté de bien faire mais ça n'a pas fonctionné simplement ça n'a pas fonctionné voilà donc là normalement on va avoir je pense une petite cinématique qui va se mettre en place voilà on a vaincu les obis ah bah non même pas de cinématique voilà pas de cinématique on a fini donc du coup notre mission et là on va pouvoir directement et bien revenir à la guilde on va du coup confirmer en fait et bien ce qu'on a réussi et ensuite et bien ça nous permet donc de récupérer notre argent on augmente notre niveau de guilde etc etc voilà si ça vous cette vidéo vous a plu évidemment comme d'habitude n'hésitez pas petit partage petit like ça fait plaisir et ça soutient la chaîne le petit compte rendu et voilà mission accomplie c'est magnifique c'est beau c'est exceptionnel putain c'est génial c'est génial ce que d'amour c'est magnifique c'est parfait et donc et bien on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures alors d'ici là portez-vous bien mes gens merci beaucoup et donc très très bientôt d'ailleurs puisque normalement cette vidéo vous la verrez au début août logiquement et bien il y aura aussi le test de ghost qui arrive qui arrive très très bientôt aussi et je vous en reparlerai bientôt merci beaucoup des bisous et à très bien très très vite pour de prochaines aventures c'est dur à dire allez à bientôt force et robustesse épais sérénité vive les jeux idéaux salut tout le monde et à la prochaine ciao 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 ciao